Bonjour les Capricornes et bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici votre tirage sentimental pour ce mois de septembre 2024. Une guidance et puis un tirage prédictif. Allez pour vous les Capricornes en signe solaire ascendant, si vous avez votre lune en Capricorne ou encore Vénus en Capricorne. On va voir les différentes énergies pour vous, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Pour ce mois de septembre 2024 au niveau amoureux, sentimental. Allez pour vous les Capricornes. Qui est la parole de l'oracle. Alors ici on a l'énergie de la lune. Avec la lune c'est une énergie un petit peu troublée, parsemée de doutes. On n'y voit pas très clair, on est un peu dans la confusion. On peut avoir des peurs, des doutes aussi. Et il y a des choses qui sont refoulées, qu'on ne veut pas voir, qui sont un peu effrayantes. Vous voyez avec la lune, donc on n'arrive pas trop à savoir où on en est. Ici dans l'énergie que vous laissez derrière vous, vous avez le fou. Le fou c'est que ça nous parle de votre liberté. Et dans votre vie sentimentale, voilà. Quelle est la place que vous laissez à votre liberté ? En fait, vous voyez là, dans la liberté on est seul. Voilà. Mais ici, avec la lune, cette solitude, si on veut être en couple, c'est un petit peu questionné. Être libre tout en étant à deux, vous voyez, c'est un petit peu ça. On a finalement, il y a comme une peur ici de ne pas, d'être sans règles, et d'être livré à soi-même et de finalement, de ne pas savoir où l'on va. En revanche, dans l'énergie qui vient à vous, vous voyez, c'est l'empereur. L'empereur, on est dans de la stabilité, dans un ancrage fort, quelque chose qui retrouve, finalement, vous retrouvez un sentiment de sécurité. Là, on a peut-être divagué, erré. Ici, là, maintenant, on a retrouvé son royaume. Et donc, on peut imaginer que cette situation de doute, qui vous pèse peut-être là, avec cette carte de la lune, eh bien, elle s'en va parce que vous avez retrouvé votre royaume, votre empire. Vous êtes sur vos propres terres. En difficulté, c'est la carte de la tempérance. La tempérance, on a du mal, quand même, à trouver un équilibre entre stabilité et liberté, je pense. Et c'est ça qui est source de questionnements, et c'est pourquoi vous avez la lune. Il y a peut-être un dialogue qui est difficile à avoir, et une honnêteté qui est difficile à avoir vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de l'autre sur ce qu'on veut vraiment. En énergie favorable, vous avez l'arc-en-son-nom. Donc, vous pouvez tout changer. C'est pour ça qu'il y a le changement d'ailleurs. Du fou, vous passez à l'empereur. Lui, c'est le vagabond, et là, vous avez l'empereur. La capacité à passer de l'un à l'autre, c'est l'arc-en-son-nom, autrement dit, la mort. Donc, il y a quelque chose auquel vous pouvez mettre fin pour retrouver votre stabilité, votre ancrage, votre sécurité intérieure, qui pour l'instant, là, est un peu dans une situation de marécage, une zone troublée. Vous voyez, on est en nos troubles profondes. Donc, on n'arrive pas à voir où on met les pieds. Mais par contre, si on prend une décision radicale, on sait qu'on peut retrouver une stabilité. N'êtes-vous capable, dans la mesure où ici, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre et quelque chose qui soit à mi-chemin ? Vous voyez les choses peut-être de manière hyper radicale, comme s'il fallait tout abandonner, tout changer, alors qu'en fait, ça ne veut pas dire ça. Et vous, vous l'imaginez, plus gros et plus difficile à mettre en œuvre que ce que ça ne l'est, je pense. Ça manque de modération, ça manque de pondération, vous voyez, de raisonnement équilibré. Et vous voyez les choses comme étant hyper radicales, alors qu'on peut trouver un équilibre à mi-chemin qui permet quand même de retrouver cette stabilité. Allez, pour vous les Capricornes, sur la partie prédictive, qu'est-ce qui vient à vous en ce mois de septembre au niveau amoureux, sentimental pour vous, les Capricornes ? Quelle est la parole de l'oracle pour les Capricornes ? On a le cloître et la carte de la maladie. Il y a une situation qui est, que vous considérez comme enfermante, emprisonnante, et que vous voulez certainement, avec l'arcane son nom, en tout cas que vous avez la capacité de transformer radicalement. Pour atteindre une situation plus stable, parce que là, avec le fou dans l'énergie précédente, on navigue à vue. Alors ici, on a la carte pensée-amitié. Il y a quelqu'un qui vous pensez, qui est dans votre cœur, une fidélité également, un engagement peut-être aussi. Donc, voilà, il y a des sentiments mêlés peut-être, entre amitié, amour, fidélité. Après, cette transformation ici, aussi radicale doit-elle être, vous demande du courage. Parce qu'ici, on a la carte du feu. Et ça vous demande d'aller au front, d'aller au combat, de vous mettre en avant, de faire preuve, d'avoir des convictions, pour avoir des certitudes dans votre manière d'agir, et de ne pas faire un truc siède. Vous voyez ? C'est pour ça que là, la difficulté, c'est... Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de compromis. C'est un changement radical. Parce que le... Vous pouvez, en fait, en sortir bien plus grandi, puisque vous en ressortez en empereur. Donc, je pense que ça vous demande d'aller au front, au combat, et de vous donner cette chance. Avec la carte du cadeau, ici, vous voyez, en plus, la carte du cadeau, c'est aussi que le destin s'en mêle. Il y a la providence qui est là et qui vous permet de vous soutenir et de vous accompagner dans cette transformation qui pourra sonner par rapport à une personne comme une trahison parce qu'il y a à la fois la fidélité et à la fois la trahison. Donc, en fait, c'est comme si pour être fidèle à quelqu'un, vous deviez trahir quelqu'un d'autre. Et là, voilà, là, c'est un affrontement. On a encore la carte de la passion, celle du feu. Il y a une force intérieure qui vous pousse à agir et à dépasser une contradiction qui n'est pas forcément simple parce que pour vous faire du bien d'un côté, ou pour faire du bien à quelqu'un, ça fait faire du mal à quelqu'un d'autre. Ça ressemble à ça entre pensée, amitié et trahison. Alors, on continue avec l'oracle indigo pour vous, les Capricornes, au niveau sentimental en ce mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui vient à vous, Capricornes ? En tout cas, vraiment, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Moralement, vraiment, vous me soutenez. Et puis, sur YouTube, vous m'aidez à survivre. Donc, voilà, moi, je peux vous aider par des consultations aussi ou par les tirages que je vous fais ici. mais si vous voulez, en échange, m'aider, me soutenir, comme ça, n'hésitez pas à interagir avec nous. Allez, pour vous, les Capricornes, sur ce mois de septembre 2024, au niveau sentimental, que vous soyez en couple célibatel dans d'autres configurations pour les Capricornes. En ce moment, on signe ascendant si vous avez Vénus, votre lune, en Capricornes. Quelle est la parole de l'oracle ? On a la carte du commerce et la carte élévation-ouverture. J'ai l'impression qu'il est question de trouver sa route, de retrouver sa voie. Là, toutes les routes sont ouvertes. Ici, avec l'empereur, on a trouvé la direction et on a atteint la destination, en fait. Mais ça, ça demande des transformations. Allez, pour vous. les Capricornes. Alors, stérilité hiver. Oui, il y a une situation ici qui est peut-être un peu bloquée depuis d'ailleurs cet hiver. et cette situation, elle vous met en lien avec pensée amitié au-dessus avec une autre personne qui n'est pas forcément avec laquelle vous n'êtes pas forcément en couple. Mais voilà, donc, il y a cette situation qui vous demande de faire preuve de courage, de combativité sous la carte de... là, le feu, c'est quand même Mars. Mars, c'est le symbole masculin. J'ai la carte de l'homme. Donc, ça vous demande de faire face à une situation, à ne pas prendre des décisions de manière trop tiède, mais à y aller avec force et conviction pour améliorer votre... vos relations d'ailleurs au-delà du sentimental par rapport au couple même à l'échelle familiale parce que ici, j'ai la carte présente sous la carte et la carte famille, l'une qui tombe en dessous de l'autre. Donc, il y a en fait, comme si des liens familiaux qui pouvaient se renforcer, se consolider d'un côté et voyez, sous la carte trahison et passion, je tombe avec l'infini et le danger peur. Et en même temps, pour que ça, ça existe, que cette famille soit soudée, c'est comme si vous étiez, vous aviez des peurs parce que vous étiez enfermé. Vous voyez, cette carte de l'infini, on tourne en boucle dans une situation et ça sonne un peu comme une trahison. Donc, il peut y avoir des jalousies, une infidélité, des énergies négatives autour d'une décision que vous devez prendre, qui vous demande du courage mais qui en même temps comme la carte de la lune l'indique, est source d'inquiétude et peut vous faire toucher du doigt. C'est comme si vous disiez, je prends des risques, je me mets en danger mais là, il y a quelque chose de beau qui vous attend, cette famille-là, voilà, personne unie, qui vous sont chères et avec qui vous pouvez faire famille et fonder quelque chose avec ce cadre-là de l'empereur qui nous parle de stabilité. Voilà, alors vous me raconterez tout ça, les Capricornes, n'hésitez pas. Si vous voulez voir un peu plus loin dans le temps, j'ai fait un tirage pour le second semestre de l'année 2024 donc vous aurez peut-être des perspectives plus éclairantes encore. Allez, racontez-moi tout ça. A bientôt, au revoir.